L'Italie est un pays très touristique. On peut y découvrir de très nombreuses choses. Mais attachons-nous à la région qui entoure Rome, qu'on appelle l'Alazio. Cette région est parsemée de très nombreux lacs, petits et grands, autour desquels il est possible de passer de très bons moments. Attachons-nous à visiter trois lacs situés au nord-ouest de Rome, à une distance maximale de 60 km de la grande ville. Ainsi, nous verrons le lac de Monte Rossi, le lac de Bracciano et le lac de Vico. Le lac de Monte Rossi est tout petit, situé à 60 km de Rome et accolé au petit village du même nom. Situé dans le trou d'un cratère ayant pour diamètre 600 mètres, il représente une superficie totale de 30 hectares. On peut en faire le tour, il est aménagé pour passer des moments agréables. On peut y manger et se reposer. La fontaine, appelée Fontana Paparion, issue d'une source naturelle, permet de se désaltérer du soleil de l'été. On ne peut plus y dormir depuis car il a fait l'objet d'un nettoyage et d'un statut de protection. Il est depuis le paradis des pêcheurs qui peuvent y passer des journées entières. Voici la carte des différents poissons qu'on y trouve. L'entrée se fait par ce chemin agréable, accessible à tous. L'entrée se fait par ce chemin. A une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Rome, le lac de Bracciano est un lieu privilégié pour les touristes. Bien plus grand que le lac de Monte Rossi, qui fait figure d'étang à côté, il représente une superficie de 57 kilomètres carrés. Il recouvre lui aussi une partie d'un volcan nommé le Sabatino. Il est entouré de nombreuses espèces végétales dont les roseaux sont les plus importants, avec les chênes, les pins parasols et les bouleaux. Ces plages sont faites de sable noir d'origine volcanique. Quant à son eau très pure, elle tient son origine à de très nombreuses sources souterraines, possédant de nombreuses vertus médicinales. Certains empereurs romains ont même fait construire des actes ducs pour acheminer l'eau du lac dans certains quartiers de Rome. Ici, la petite ville d'Anguillara Sabatia, qui domine de ses vieilles bâtisses les eaux argentées du lac. On peut faire le tour du lac dans la journée, en passant d'un village à l'autre, et en s'arrêtant pour boire ou manger, car sa circonférence ne fait que 32 kilomètres. Il est par contre impossible d'y trouver un endroit pour dormir dans la nature. Il faut obligatoirement aller à l'hôtel ou dans un camping. Le château Orsini-Ostelcalci, bâti dans la grande ville de Bracciano, comptant environ 20 000 habitants. Les berges du lac sont assez difficiles d'accès, bien que quelques points de stationnement soient aménagés. Une petite route, très agréable, encadre la périphérie des eaux, nous menant ici à la ville de Vicarello. C'est la seule ville à avoir fait de beaux aménagements permettant de profiter des plages de sable noir, du soleil et des eaux du lac de Bracciano. Le lac de Vicarello est situé au nord de Rome, à environ 50 kilomètres, dans la province de Viterbe. Totalement entouré d'arbres, il fait partie d'une réserve naturelle protégée depuis 1982. C'est la raison qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de maison autour de celui-ci. D'une surface de presque 13 kilomètres carrés, il correspond à peu près au quart du lac de Bracciano. Ce lac, d'origine volcanique, est situé à 500 mètres d'altitude. Selon la légende, Hercule eut indifférent avec les habitants de la région. Ne pouvant arracher le marteau qu'il avait planté dans le sol, c'est lui-même qui le retira et fit jaillir une source d'eau à cet endroit même qui remplit ensuite le cratère dans lequel il repose. La plupart des routes qui accèdent aux abords du lac le font à travers de grands arbres, qui permettent ainsi de casser la chaleur du soleil pendant l'été. Qu'on arrive d'un endroit ou d'un autre, il y a toujours des aires réservées à ceux qui veulent camper, poser leur camping-car ou simplement visiter. De petites routes relient et encadrent toutes les parties du lac. La nature est préservée où qu'on aille. Elle prend ainsi toute sa mesure et fait sentir sa présence par la beauté et la richesse de sa végétation. Il règne une atmosphère de calme et de beauté. Il règne une atmosphère de calme et de beauté. Dans une des parties les plus sauvages du lac, une cabane en bois a été aménagée afin de pouvoir observer dans les entourages les innombrables oiseaux qui viennent se nicher et qui viennent aussi faire leur migration. Le détail de tous ces oiseaux magnifiques est affiché sur les murs de la cabane. Les parties boisées qui entourent le lac sont toutes magnifiques. Composées de chênes, de châtaigniers, les forêts de hêtres sont celles qui sont les plus intéressantes à visiter. Arbre magnifique, aux contours parfois tortueux. Il est majestueux par la taille et par la forme. Il tamise la lumière du jour laissant s'échapper de ses feuilles des teintes pastelles d'un verre absolument éblouissant. Le rose des cyclamènes de Naples, endémique de la région, n'en ressort que plus beau. A quelques pas de là, deux chevaux prennent le temps de se reposer ensemble. Les vestiges anciens d'une civilisation passée persistent encore ici, sous la forme de cette fontaine magnifiquement sculptée. La quiétude des lieux se sent partout. Mais n'est-elle pas le fruit de ce qui reste après le tumulte d'un trop grand nombre de batailles ? Les cultures de Noastie sont partout au nord de Rome et dans le Viterbe, où se trouve le lac de Vico. Il s'agit d'une espèce à appellation d'origine protégée nommée Nocciola Romana. Il ne faut pas oublier que Ferrero, grand fabricant de pâtes à tartiner dont le célèbre Nutella, est italien. Celui-ci incite les agriculteurs locaux à produire dans le pays. C'est ainsi que plus de 4000 exploitations produisent des noisettes. Des engins spéciaux ont été conçus afin d'entretenir et de ramasser les noisettes dans les exploitations qui sont toujours impeccablement tenues. Regardez la machine en action. Voici le bruit réel que fait cette machine. Construite un peu sur la base d'une valailleuse, elle est munie de brosse rotative à l'avant, d'un très gros aspirateur et d'un tamis. Enfin, une petite remorque qui transporte les noisettes récupérées. Comme vous le voyez, elle fait aussi beaucoup de poussière. Et voici les noisettes. Superbe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501